Des milliers de soldats israéliens sont mobilisés au nord, aux abords de la bande de Gaza. L'armée se prépare à la prochaine étape de son opération, dès qu'elle aura le feu vert politique. La cible, la ville de Gaza, là où se trouve le centre des opérations du Hamas. Des préparatifs qui font craindre un embrasement de toute la région. En visite en Égypte dimanche, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les Alliés à ne pas jeter d'huile sur le feu. Il a réitéré son soutien à Israël, qui a le droit de se défendre, dit-il, mais doit limiter les dommages collatéraux. Au nord, la tension monte. Les accrochages meurtriers se multiplient et font craindre une entrée dans le conflit du tout-puissant Hezbollah pro-iranien qui pourrait entraîner le Liban dans la guerre. Le ministre israélien de la Défense assure que son pays ne veut pas d'une guerre au nord. À Gaza, une catastrophe humanitaire inédite est en cours, selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Dans cette ville au sud, les habitants cherchent leurs proches dans les décombres. Les hôpitaux sont surchargés. La morgue aussi, au point où, à Gaza même, les cadavres s'entassent maintenant dans ce camion de crème glacée. De lueur d'espoir, l'eau est revenue dans le sud du territoire palestinien. Mais l'aide humanitaire qui afflue au poste frontalier de Rafa est toujours coincée, faute d'une entente. En Israël aussi, les nuits se ressemblent. Tel Aviv est largement déserté. Les maigres personnes qui restent aident autant qu'ils peuvent, plus personne ne travaille. Chaque coin de trottoir est rempli de personnes endeuillées qui apprennent des mauvaises nouvelles, qui s'écroulent et qui pleurent. Et dans le sud, les résidents de Zderoth prennent la route sous les alertes incessantes de tirs de roquettes. Audrey Folio, TVA Nouvelles.